Monsieur Ricard, ce n'est pas vous flatter que de vous dire que vous êtes l'un des plus grands philosophes vivants et que vous êtes une des figures centrales de la philosophie contemporaine. Vous êtes appelé dans le monde entier, dans les universités les plus prestigieuses. Vous faites encore partie, je crois, de l'université de Chicago. Et pourtant, vous êtes là, aujourd'hui, avec nous. Et c'est un immense honneur et encore peut-être plus, une immense joie. Pourquoi êtes-vous si écouté, Monsieur Ricard ? Si vous me permettez, je vais vous dire ce que personnellement je crois. Je crois que c'est tout simplement parce que vous nous parlez de l'homme. Non pas d'un homme écartelé, comme l'a fait le structuralisme. Son rôle à ce structuralisme a été très important et a sans doute permis de développer des secteurs de recherche oubliés. Mais ce n'est pas d'un homme écartelé que vous nous parlez. Ce n'est pas d'un homme seul. Ce n'est pas d'un homme isolé dans son égo. Ce n'est pas non plus d'un homme simplifié, c'est-à-dire transparent. Transparent à quelque connaissance ou à quelque science que ce soit. C'est d'un homme sujet, sujet de ses actes, sujet de sa vie, sujet du monde que vous nous parlez. Un homme certes complexe, mais justement riche de sa complexité. Vous nous parlez d'un homme construit d'une histoire, oui, mais d'un homme peut-être encore plus en projet. Un homme en projet d'avenir. Un homme inquiet, sans doute, mais l'inquiétude n'est-elle pas proprement philosophique ? C'est d'un homme fier dont vous nous parlez, un homme fier d'être homme, un homme responsable. Et c'est pour cette parole, je crois, M. Ricoeur, cette parole que vous nous apportez, que vous êtes tellement écoutés. Merci de nous la donner aujourd'hui à Boulogne. Chère Madame, je vous remercie pour vos paroles d'accueil si amicales et qui me font dire que venir la deuxième fois, c'est le début d'une habitude. Et je vous remercie de me donner cette occasion de continuer à parler à un auditoire, car le problème des professeurs à la retraite, c'est d'être devant des livres et moins souvent devant des humains. Et je vous remercie de me donner cette occasion de continuer ce dialogue vivant. Ce que vous m'avez demandé aujourd'hui, c'est une présentation de ce que, ironiquement, mais d'une ironie sérieuse, il m'est arrivé d'appeler « ma petite éthique » pour désigner les chapitres de mon dernier travail de longue haleine, dernier en date, mais dernier sans doute dans la taille des ouvrages publiés, soi-même comme un autre. Alors je vais vous proposer un parcours dans ces problèmes plus que dans ces solutions, un parcours où ce n'est pas tellement de mes positions que je parlerai, que des problèmes auxquels je suis affronté et que je voudrais partager. Alors pour m'orienter dans ces problèmes de la vie morale, je propose de placer les problèmes que nous allons rencontrer sur deux axes qui se croisent, un axe vertical où nous considérons des niveaux de la vie morale. Je les nomme tout de suite, mais nous allons les prendre en détail. J'appelle niveau profond l'éthique, je dirais un mot tout à l'heure sur le choix de ce vocabulaire, défini par le rapport au bien, vivre bien, que serait la formule de l'éthique. Puis un niveau médian, auquel je réserve le mot plus précis de morale, qui a donc affaire avec les normes, les obligations, les devoirs, les interdictions. Mais aussi un troisième niveau, car je ne veux pas me laisser enfermer dans ce dialogue éthique et moral, le niveau de la sagesse pratique. Ce que les anciens appelaient prudence, mais le mot prudence est devenu aujourd'hui plus précautionneux, et il s'agit au contraire du courage, là, d'affronter des situations nouvelles, des situations uniques, des situations singulières, et qui demandent cette espèce de tact moral de la décision concrète. Je l'appelle donc sagesse pratique. Alors voilà l'axe vertical, éthique, morale, sagesse pratique ou prudence. Et sur l'axe horizontal, je déploierai un rythme ternaire, soi-même, autrui, comme une personne qui me fait vis-à-vis par son visage, qu'on peut appeler toi. Et puis, l'autrui, que je ne verrai peut-être jamais, mais auquel je suis lié à travers des institutions, et qu'on peut appeler le tiers, pour prendre le vocabulaire de Lévinas, dont on vous a parlé la dernière fois. Nous verrons tout à l'heure l'importance de cette distinction entre ces deux aspects d'autrui, celui qui a un visage, qui peut être dénommé toi, dans l'amitié, et celui qui n'est relié à moi qu'à travers des rôles, à travers des institutions, le tiers. Ce qui justifie le titre qui a été proposé à cette conférence aujourd'hui sur morale et société. Alors, ceci étant proposé comme articulation maîtresse de cette présentation, je propose la stratégie suivante, considérer tour à tour ces trois niveaux, et chaque fois avec son articulation ternaire, soit autrui et le tiers. On pourrait dire soit le proche et le lointain. D'abord, un mot sur le vocabulaire. Pourquoi choisir le mot éthique pour désigner le rapport bien et moral, le rapport à l'obligatoire ? Alors, je veux tout de suite dire qu'il n'y a rien d'obligatoire dans ce vocabulaire, car il n'y a pas de tradition établie pour l'emploi des mots éthique et moral. Il faut simplement se rappeler que l'un vient du grec, et l'autre vient du latin, et que tous les deux ont affaire, disons, avec les mœurs, c'est-à-dire la façon de se conduire dans le monde par rapport à soi et par rapport aux autres. Par conséquent, c'est un choix conventionnel. D'autres découpent autrement. Et le problème, c'est de se tenir à son choix une fois qu'on l'a fait et de l'expliquer convenablement. Il y a quand même des appuis historiques, le fait que l'œuvre d'Aristote, de laquelle je serai très proche, justement dans la première partie, s'appelle Éthique, Éthique indique au mâcle, et à cause d'un jeu de mots, d'ailleurs, sur Éthique, qui était à la fois les mœurs, mais aussi le caractère, suivant l'accent. Et puis Spinoza appelle sa grande œuvre une Éthique pour désigner le parcours complet d'une existence allant depuis le monde des passions jusqu'à, justement, la sagesse, mais en un autre sens que celui que j'emploie ici, le sentiment d'éternité dans la raison. Alors, c'est en suivant cette tradition aussi bien d'Aristote que de Platon. Tandis que, chez Kant, dont nous parlerons dans la deuxième partie, c'est le mot moralité, morale, qui s'est imposé. Mais, encore une fois, il n'y a aucune obligation d'employer ce vocabulaire qui est le mien. Alors, j'ai caractérisé le premier niveau, nous allons nous tenir, donc, à ce premier niveau, par le rapport au bien, mais je dirais d'une façon plus déterminée, le souhait d'une vie bonne. J'insiste sur le mot souhait, parce que, je pense qu'à ce premier niveau, justement, nous n'avons pas encore des obligations, des impératifs. Si vous voulez, la grammaire du devoir, c'est l'impératif. Et je dirais que la grammaire de l'éthique, c'est l'optatif. Vous avez des langues où il y a un optatif. Et puis-sais-je être heureux ? Puis-sais-je... J'insiste aussi sur le mot vie, car, bien sûr, il s'agit d'action, mais l'action, justement, enracinée dans le désir humain. Non pas dans les désirs, mais le désir profond, qui, je pense, est un désir, essentiellement, d'accomplissement. Et je vends le mot accomplissement comme plus vaste que celui de réussite et même que celui de bonheur, si on entend par bonheur une satisfaction qui ne serait pas assombrie par la tristesse. Je pense que l'accomplissement passe aussi par le malheur accepté. Donc, en un sens, c'est le bonheur et le malheur qui appartiennent à cet accomplissement. Mais vie bonne. Vie bonne, cela veut dire que il y a des repères qui, justement, ne sont pas encore sous la figure d'obligation « tu dois » ou « tu ne dois pas », mais sous la forme de modèle d'excellence. ce que, justement, les Grecs, les Grecs avaient un mot pour cela, ils parlaient de « vertu ». Le mot « vertu » est devenu un peu triste, peut-être, mais il faut le prendre, n'est-ce pas, au sens qui est encore le nôtre. quand nous parlons du courage, de l'hospitalité, de la tempérance, de l'amitié, de la justice, nous nommons des vertus, c'est-à-dire des modèles d'excellence. Et c'est donc ce cheminement du désir vers l'accomplissement guidé par des modèles d'excellence qui constitue, selon moi, le cœur, le noyau de l'éthique. Alors, ce désir de vie bonne, donc d'accomplissement guidé par des modèles d'excellence, d'où vient-il ? Je dirais qu'il est essentiellement enraciné dans une question première qui peut-être restera tout au long de notre vie une question aux réponses provisoires, la question « qui ? » Suis-je ? La question « qui ? » Et j'insiste sur ce « qui ? » plus fort que le « quoi ? » Non pas « que suis-je », ce qu'on peut décrire, ce qu'on peut caractériser, mais « qui ? » et cette question « qui ? » nous lui trouvons dans une description, qu'on pourrait dire phénoménologique, de la vie quotidienne, des aspects bien déterminés, et justement la première partie de mon travail avant l'éthique, c'est de faire une sorte de recension, de parcours à travers des emplois de la question « qui ? » qui pose le problème de notre identité, le problème de notre identité. Qui parle ? Donc, qui a la capacité d'articuler son expérience dans le langage ? Qui agit ? Donc, qui est l'auteur d'actions susceptibles de changer le cours des choses, d'influencer les autres hommes, de laisser des traces, des documents, des monuments ? Qui est le sujet de son propre récit de vie ? Donc, qui est capable de rassembler sa vie dans une narration ? Et peut-être la question, alors, qui nous rapproche, justement, de l'éthique, qui est responsable ? C'est-à-dire, qui peut se considérer comme l'auteur de ses propres actes et, par conséquent, d'en rendre compte devant les autres, d'emporter les conséquences, bonnes ou mauvaises, de réparer les dommages, cela définit le droit civil, de payer la faute, c'est le domaine du droit pénal. Qui est responsable ? Eh bien, avec cette question, nous sommes, nous, la quatrième question, qui, si vous voulez, qui parle ? Qui agit ? Qui raconte ? Qui est responsable ? Nous sommes au seuil de la question éthique. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas traiter de l'action humaine comme de simples faits bruts qu'on décrit, simplement, mais que l'on évalue. cette notion est tout à fait fondamentale. Nous passons le seuil de problèmes éthiques lorsque il y a ce qu'un philosophe britannique contemporain a appelé, justement, des évaluations fortes. Des évaluations fortes. Où je dis, ceci vaut mieux que cela. C'est ici que je me tiens. Ce qui fait que la question qui, dont j'ai dit que c'était une question d'identité, est inséparable de la capacité de s'orienter dans un monde d'évaluation, de se dire « ici, je me tiens » ou de se sentir négativement égaré, perdu, mais désorienté. Ce sont des aspects fondamentaux de l'orientation dans ce qu'on pourrait appeler un espace moral. Les Grecs, d'ailleurs, avaient un mot pour cela. Ils parlaient, justement, de la capacité de préférer. C'est-à-dire de mettre quelque chose au-dessus de quelque chose. Être capable de dire « ceci vaut mieux que cela ». Nous passons devant la description de l'action à son évaluation morale lorsque nous sommes capables de dire « ceci vaut mieux que cela ». Alors, c'est donc ce domaine des évaluations fortes par lesquelles nous entrons dans le domaine moral qui est soumis à cette interrogation sur l'horizon de vie bonne et ces guides dans l'action que sont les modèles d'excellence, les vertus. Alors, pour pouvoir aller plus loin, c'est le moment d'introduire alors notre triade, notre ternaire, si vous voulez, soi-même, autrui et le tiers. En effet, la question en qui nous avons parlé est d'abord une question qui me concerne. Et en ce sens, ce serait peut-être la nuance avec Lévinas, éventuellement, qui commencera toujours par l'autre. Je pense qu'il y a aussi un premier noyau, aussi bien puisque l'autre s'adresse à moi, il s'adresse à quoi en moi ? Il s'adresse à, je dirais, la capacité d'estime que j'ai à l'égard de moi-même comme sujet capable. Le fait que je suis justement le sujet qui parle, le sujet qui agit, le sujet qui se raconte, le sujet qui se tient comme responsable, eh bien, c'est un objet d'estime directe, d'estime immédiate. Et on se sent, on se dirait que le premier moment de ce ternaire, c'est l'estime de soi. Et ce que j'estime en moi, ce sont essentiellement pas tellement des réussites mais des capacités, des capacités d'être capable d'eux, l'homme capable en moi. Mais alors, vous voyez tout de suite que l'on ne peut pas développer ces capacités dignes d'estime, pourtant en elles-mêmes dignes d'estime, sans les soumettre au rapport avec autrui, sous sa double forme de l'autrui qui peut devenir un toit, comme dans l'amitié et dans l'amour, et qui restera un rôle et quelquefois même une silhouette lointaine et même absolument invisible comme étant celui avec lequel je suis en rapport dans des institutions. Alors, je pourrais reprendre les quatre questions en qui et montrer que chaque fois on ne les développe que par ce ternaire. Parler, être capable de parler, alors certes il y a cet aspect je m'exprime, par la parole je m'exprime, mais par la parole je m'adresse à vous. Cet élément d'interlocution, d'allocution, si vous voulez. mais aussi il y a à l'arrière plan de ce rapport interpersonnel du langage, l'institution même du langage, ce que nous appelons notre langue maternelle, ce que nous appelons sur les langues, les langues naturelles ou les langues savantes, les langues artificielles, mais une institution du langage. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'invente le langage dans lequel il s'exprime et s'adresse aux autres, il le trouve. Et c'est donc ce premier rapport finalement le plus fondamental à l'institution. On pourrait critiquer l'emploi du mot institution, mais le caractère même moral ou éthique de l'institution du langage, vous le comprendrez si, moi je pense à des discussions autrefois que j'avais eues avec Patochka, le philosophe tchèque qui censasse insister là-dessus que si par exemple une institution politique est corrompue, même le langage de la famille pourra être corrompu. L'usage quotidien, l'usage interpersonnel sera corrompu si le langage est truqué, il est perverti par le mensonge devenu lui-même institution, par la peur, par l'intimidation, par la fiction idéologique, etc. Par conséquent, il est important qu'il y ait une santé du langage public pour qu'il y ait une pratique quotidienne de l'interlocution. et si je fais le chemin à rebours de l'institution du langage vers l'interlocution, vers ma propre expression, ma propre expression dans le langage, elle est donc conditionnée par la qualité du rapport avec autrui mais aussi avec l'institution du langage. Si bien que par exemple, je dirais que mentir, par exemple, c'est à la fois se mettre en, comme je dirais, Kant, c'est un sens plus moral d'ailleurs qu'éthique, c'est me mettre en contradiction avec moi-même, mais c'est aussi trahir l'autre, mais aussi faire tort à l'institution du langage puisque cette institution repose sur la confiance, à savoir que nous croyons que vous signifiez ce que vous dites et donc que je fais, je préjuge en quelque sorte la sincérité. Bon, je ne ferai pas le même, je pourrais refaire la même analyse avec la deuxième question en qui agir, c'est en effet moi-même intervenir dans le cours des choses, mettre ma marque, n'est-ce pas, sur le monde, si petit, soit si menu, soit cette trace et cette capacité d'initier, de commencer quelque chose, mais cela n'est possible que dans l'interaction. Vous voyez tout de suite le rapport avec autrui, et cette interaction sera, pour une part, face à face, mais pour la plus grande part de nos interactions, elle passe par des systèmes organisés, que ce soit le système technologique, le système économique, le système administratif, le système éducatif, les institutions politiques, etc. ce que un de mes amis, mes jeunes amis, Jean-Marc Ferry, dans un très beau livre intitulé justement Les racines de l'expérience, appelle les ordres de la reconnaissance. Il faut donc passer par ces ordres de la reconnaissance pour interagir, et donc pour que moi, j'agisse avec toi et lui. même raisonnement possible, mais vous pouvez continuer de vous-même, je veux dire que raconter, c'est exprimer sa propre vie dans les récits que l'on peut se faire dans sa tête, ça s'appelle la mémoire, mais c'est aussi le raconter aux autres et dans l'échange des souvenirs, l'échange des mémoires, et c'est la découverte parce que ma propre vie est une tranche de la vie des autres, de la vie de mes parents, de la vie de mes amis, que donc il y a une sorte d'interface des mémoires qui fait que les mémoires et les récits sont enchevêtrés les uns dans les autres, et puis pris dans la grande histoire qui est comme le moment institutionnel de la mémoire et du récit interpersonnel. Je dirais que l'histoire est à la capacité de raconter ce que les ordres de la reconnaissance sont à la capacité d'agir et ce qu'est l'institution du langage à la capacité de parler. Et enfin, la responsabilité, donc, elle a son aspect personnel, c'est la capacité essentiellement de se désigner soi-même comme l'auteur de ses propres actes, mais toujours devant quelqu'un ou pour quelqu'un. Et donc, la responsabilité a toujours un autre, soit un autre qui en est l'objet. On dit qu'on est responsable de quelqu'un. Et ici, je pense aux magnifiques analyses de Hans Jonas dans son livre Le principe responsabilité où il dit essentiellement que ce dont on est responsable avant toute chose, c'est ce qui est fragile en dehors de nous et qui est confié à nos soins. Et l'idée d'être confié à, n'est-ce pas, est tout à fait fondamentale pour sortir la responsabilité d'un simple rapport de face à face avec soi-même. Certes, je suis responsable dans le mesure que je peux me désigner comme l'auteur de mes propres actes, mais je suis responsable de quelqu'un d'un autre et devant, je dirais devant tous les autres et le tribunal dans les cas de conflits, dans les cas de procès, n'est qu'une des figures sociales de cet arrière-plan social, institutionnel de la responsabilité. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on emploie aussi le mot responsabilité pour dire que des gens sont responsables en ce sens qu'ils tiennent un rôle et qu'ils ont la charge de subordonner dont ils sont les titulaires de charge. Eh bien, c'est cet enchevêtrement du ternaire, moi, toi, l'autre sans visage que le souhait de la vie bonne prend forme. Alors, j'ai résumé dans mon propre travail dans une formule un peu lapidaire, si vous voulez, ce ternaire de l'éthique en disant c'est le souhait d'un accomplissement personnel avec et pour les autres sous le signe donc de la sollicitude dans des institutions justes. Alors, permettez-moi de revenir sur chacun de ces trois termes qui résument pour moi toute l'éthique dont je ne reviens pas sur l'accomplissement personnel puisque il me semble qu'il est enraciné dans l'estime personnelle. Le deuxième moment ne fait pas non plus difficulté je dirais que c'est essentiellement l'amitié et l'amour. Mais c'est sur le troisième que je voudrais insister parce que beaucoup de philosophes contemporains croient que la justice ne commence qu'avec les normes donc ce que j'ai décidé ici d'appeler la morale. je pense que le souhait de vivre dans des institutions justes est beaucoup plus enraciné dans la vie et j'en ai pour moi le j'ai ici l'appui du premier grand philosophe de la justice du second grand philosophe de la justice après Platon Aristote puisque dans son éthique à Nicomac il y a un chapitre sur l'habitier qui répond tout à fait à ce que je viens de décrire comme étant le rapport avec un autrui proche et puis il y a la justice qui est le rapport avec l'autrui lointain c'est à dire celui auquel je suis relié par des institutions et j'insiste sur cette médiation de l'institution entre moi et autrui l'amitié sans institution elle est quelque chose d'immédiat l'amour aussi la justice méritera justement d'être dénommée rapport avec le tiers et si je suis bien d'accord avec Lévinas dans la mesure où le seul lien c'est un lien invisible institutionnel chaque fois que je reçois une lettre à mon courrier je suis en relation non seulement avec celui qui m'écrit et donc qui pourrait entrer dans un rapport immédiat de l'amitié donc de face à face mais à travers toute une institution il y a des gens qui ont posté la lettre qui ont trié le courrier qui l'ont porté il y a donc tout le système je dirais postal qui est entre moi et mon correspondant alors le désir de justice me semble-t-il est beaucoup plus profond que les procédures dont nous avons parlé tout à l'heure et qui ont leur légitimité non seulement leur légitimité mais leur entière nécessité pour nous le verrons tout à l'heure résoudre des problèmes qui ne sont plus des problèmes d'éthique mais d'interdiction de protection des libertés les unes contre les autres mais avant cela il y a la justice le désir de justice dont nous voyons surtout la forme lorsque nous sommes indignés je crois qu'il y a une grande signification morale à l'indignation au sens fort du mot cela n'est pas digne que et cela veut dire que notre premier rapport avec la justice et l'injustice et nous sommes d'ailleurs beaucoup plus souvent et plus facilement en accord les uns avec les autres sur ce qui est franchement injuste que ce soit l'esclavage que ce soit des inégalités excessives nous en parlerons tout à l'heure des inégalités il y a de l'insupportable éthique qui a rapport avec l'injustice j'ai d'ailleurs remarqué que dans les textes grecs où il est question de la justice il y a presque toujours les deux adjectifs injuste et juste et le problème de l'injustice à d'Ikia chez Platon chez Aristote est-ce que l'injuste est injuste volontairement par ou sciemment etc ces discussions sur l'injuste n'est-ce pas je pense que c'est notre entrée dans le problème de la justice je n'en dirai pas plus donc sur ce premier niveau pourquoi alors le second niveau celui du devoir celui de l'obligation celui des normes je le caractériserai d'abord je le caractériserai par deux traits par deux caractères un caractère de contrainte et c'est lié à la notion d'obligation être obligé c'est ce qu'on appelle justement la contrainte morale donc contre des résistances alors lesquelles nous le dirons tout à l'heure et puis l'universalité qui est essentielle à l'idée de normes et bien commentons ces deux traits je commencerai par le second parce qu'il est peut-être le plus voyant moins difficile à traiter et pour m'attarder sur le premier la contrainte universel très simplement nous voulons dire que si nous pensons que quelque chose est notre devoir cela veut dire que quiconque serait dans la même situation devrait faire ainsi nous sentimons donc que l'obligation me concerne non pas comme moi un tel mais comme quiconque serait dans la même situation donc le contraire ici de l'universel il y a plusieurs contraires mais on pourrait les résumer tous dans l'arbitraire l'arbitraire que ce soit un arbitraire personnel la fantaisie de nos désirs au pluriel mais aussi un arbitraire consolidé dans des groupes fermés par des coutumes par des traditions surtout si ce sont des traditions mortes qui résistent à la critique et cet arbitraire peut même prendre des formes terrifiantes de de traditions au niveau ethnique au niveau de religion statique comme dirait Bergson et donc cet arbitraire va depuis l'arbitraire le plus personnel jusqu'à un arbitraire collectif c'est à quoi s'oppose l'universel c'est à dire quiconque devrait faire ainsi et lorsque nous entendons des commandements comme tu ne tueras pas tu ne mentiras pas nous sachons que c'est adressé à tout le monde alors la contrainte pose des problèmes plus subtils parce qu'il faut bien distinguer la contrainte morale du commandement d'une contrainte physique qui possède donc qui relève de la violence qui relève peut-être de l'intimidation mais donc il s'agit de l'opposition en nous-mêmes disons en gros de passion au sens de d'entraînement irréfléchi mais justement avec ce qu'il y a d'égoïste de jaloux d'oppressif à l'égard d'autrui dans nos désirs lorsqu'ils sont coupés du désir profond d'accomplissement et c'est là alors que il me faut entrer une deuxième fois dans le ternaire moi autrui et le tiers parce qu'en effet je ne peux pas parler de la résistance au devoir uniquement si je me mets dans le vis-à-vis peut-être comme on serait tenté de le faire en suivant Kant le devoir et le désir et si le désir est le contraire ou c'est ce qui résiste au devoir c'est dans la mesure où il fait tort à autrui et alors ce qu'il faut donc regarder de près c'est la capacité on pourrait dire de nuisance de nos désirs sous la forme d'exploitation d'autrui sous la forme de la contrainte et je résumerai tout cela dans un mot la violence je pense que si nous ne pouvons pas faire une éthique qui couvrirait la totalité du champ problématique de l'action si nous sommes obligés de dédoubler entre éthique et morale c'est parce que la violence est ce qui nous force à mettre des limites à mettre des limites à ce qu'il y a de potentiellement infini et je dirais presque à la limite terroriste dans notre capacité d'assujettir autrui alors c'est une vue peut-être un peu sombre mais je dirais que ça ne tient pas forcément et uniquement en tout cas à l'idée que le mal est là dans sa forme terrifiante lorsque nous avons les problèmes posés par l'extermination des choses mais je dirais même tout simplement l'action la plus ordinaire l'action est toujours une je dirais sur la pente de la violence parce que agir c'est toujours agir sûr et donc l'action va introduire un élément de d'isymétrie tout à fait primitif entre celui qui agit et celui qui subit l'action en ce sens je dirais qu'agir à deux contraires c'est ne rien faire mais c'est aussi subir alors il y a comme une sorte de d'isymétrie en quelque sorte primitive dans l'interaction le couple agir subir alors vous voyez d'ailleurs le mot subir nous donne un sens au mot passion qui est beaucoup plus profond beaucoup plus vaste que ce qu'on appelle les passions ne c'est pas comme la jalousie comme la etc bon il s'agit vraiment du du couple agir subir agir pâtir et c'est alors sur cette possibilité de soumettre l'autre dans l'expression de mon propre désir qu'est inscrite la violence mais cette violence alors il faudrait justement la considérer dans tous les registres que nous avons considéré depuis le langage sous la forme de la fraude sous la forme du mensonge sous la forme de la calomnie etc dans l'ordre de l'action dans l'ordre aussi du récit le récit mensonger le récit de soumission de violence qui affirmera la supériorité par un petit drasse sous une autre tout peut-être peut-être perverti par la violence dans aussi bien les registres de la parole celle de l'action celle du récit et celle de la responsabilité dans le déni de responsabilité ou dans l'accusation d'autrui l'accusation frauduleuse d'autrui alors nous sommes en face de cette irréductibilité du devoir à l'idée du bien qui est la marque de la morale et cette marque c'est je dirais l'interdiction c'est l'interdiction j'ai gardé pour la fin de cette deuxième partie la considération de l'interdiction la forme négative tu ne tueras pas tu alors au premier abord nous pouvons avoir une sorte de rejet instinctif à l'égard du négatif à l'égard de l'interdiction mais d'abord je fais remarquer que une interdiction peut-être moins mutilante si vous voulez qu'une obligation positive si on me dit tu feras ceci tu feras cela c'est plus contraignant mais si on me dit tu ne tueras pas bon quelque chose est interdit mais tout ce qui n'est pas le meurtre est ouvert devant moi comme un espace libre de choix en un sens l'interdiction marque ce qu'il ne faut pas faire mais ne dit pas ce qu'il faut faire deuxièmement l'interdiction a certainement une fonction structurante et n'est pas simplement mutilante je crois que c'est une des choses que la la psychanalyse et surtout je dirais le vieux Freud dans ses réflexions lorsqu'il n'avait plus simplement affaire à des des vrotiques des jeunes femmes de Vienne des années 1900 mais lorsqu'il a été mis en face d'ailleurs des problèmes de la violence historique de la guerre etc ses réflexions ses échanges de lettres avec Einstein sur la guerre et donc le caractère justement potentiellement destructeur du désir humain par le fait que la sexualité va comporter le sadisme et le masochisme c'est à dire les éléments de destruction de l'autre de destruction de soi et que par conséquent il y a une sorte d'empler un langage bon je m'en ferai qu'une fois comme ça de mauvais infini si vous voulez dans le désir humain qui doit être limité alors je crois que cette idée de limite n'est-ce pas qui est importante dans la notion d'interdiction et qui est structurante mais nous le savons bien dans l'éducation des jeunes enfants il faut se servir prudemment mais fermement de ce qu'il ne faut pas faire apprendre que tout n'est pas possible ce n'est pas qu'il y a dans le désir humain une sorte d'expansion illimitée alors nous voyons que c'est dans le rapport avec autrui qui est le lieu du désir violent c'est le lieu de la violence dans le désir alors je voudrais justement réintroduire pour la deuxième fois la distinction entre les deux autrui l'autrui du vis-à-vis et l'autrui du rapport de justice en effet c'est ici que le dédoublement d'autrui entre l'autrui qui a un visage dans le rapport d'amitié et d'amour et cet autrui qui est un vis-à-vis d'institution prend tout son sens et les conséquences portent essentiellement sur l'idée de justice alors j'ai dit tout à l'heure que la justice avait certainement un enracinement profond dans notre désir de vie bonne et que il faut inscrire si vous voulez la justice au même plan que l'amitié et que l'estime de soi mais la justice ne peut se déployer je veux dire institutionnellement que sous les deux aspects que j'ai dit de la norme l'universalité et la contrainte l'universalité parce que la première règle de justice c'est de traiter de façon semblable les cas semblables c'est la base même de l'égalité de tous devant la loi traiter semblablement les cas semblables et donc il faut ici avoir l'idée d'impartialité qui est donc la forme que prend l'universel lorsqu'il est traité comme un aspect de la justice traiter la même façon tous les hommes ou traiter donc chacun comme semblable à l'autre lorsque traiter semblablement les cas semblables mais les éléments de contrainte vont réapparaître et pas simplement les éléments d'universalité parce que les problèmes de justice deviennent difficiles lorsque on ne peut pas impliquer de façon égalitaire la règle de justice alors c'est une chose que un philosophe contemporain John Rawls dans sa théorie de la justice a bien montré à savoir que nous ne pouvons pas définir la justice par un seul principe qui serait l'impartialité qui ne se réalise que dans le domaine bien important certes mais qui ne couvre pas tout le domaine qui est l'égalité de tous devant la loi alors là l'égalité comme aurait dit Aristote se passe d'une égalité arithmétique c'est à dire que dans une distribution je vais revenir sur ce mot distribution tout de suite chacun a la même part et en somme que chacun ait la même part ça c'est l'idée d'égalité arithmétique mais l'injustice a affaire à des problèmes beaucoup plus compliqués lorsque nous avons affaire à des distributions non pas au sens seulement économique par opposé à production mais au sens le plus général de distribuer des rôles des tâches et des charges c'est ce qui est au point de départ de toutes les conceptions contractualistes de l'état et qui est à la base n'est-ce pas de la vous trouverez ça chez Rousseau vous trouverez ça chez Kant mais chez John Rawls et le problème n'est-ce pas et celui-ci prend toute sa ampleur sa difficulté lorsque nous avons à considérer que toute société a la tâche extrêmement compliquée de distribuer des biens hétérogènes des biens de différentes natures dont certains sont mesurables sont quantifiables dont principalement des biens marchands qu'il s'agisse de patrimoine qu'il s'agisse de rémunération qu'il s'agisse de services donc de choses qui peuvent être échangées avec une mesure de l'échange qui sera la monnaie bon mais une société distribue bien d'autres choses que des biens marchands même s'ils sont des choses qui coûtent que ce soit la sécurité que ce soit la santé que ce soit l'éducation est peut-être la chose de loin la plus difficile sur laquelle justement toute théorie de la justice bute là des positions de commandement des positions d'autorité de positions de responsabilité là nous sommes en face de partages inégaux tout le monde ne commande pas et l'état par exemple repose fondamentalement sur cette distinction entre gouvernants et gouvernés nous avons donc des rapports hiérarchiques et nous avons des problèmes donc de justice qui sont des problèmes qu'il faudrait formuler que Rawls formule de la façon suivante parmi tous les partages inégaux y a-t-il des partages justes ou moins injustes ou plus justes que d'autres alors là nous voyons que nous arrivons au seuil de notre troisième partie mais nous pouvons encore rester dans la seconde en disant que le problème de la règle de justice c'est celui des partages inégaux tant que nous avons affaire simplement à l'égalité de tous devant la loi traiter semblablement les cas semblables nous avons sinon quelque chose de facile à faire à exécuter mais aisés à comprendre et à penser et à communiquer toute la théorie de la justice a toujours buté sur le problème de la justice distributive lorsque nous avons justement distribué inégalitairement mais justement les biens et je répète encore une fois outre les biens marchands il y a tous les biens non marchands depuis la sécurité l'éducation la santé et surtout les charges les charges les offices comme on dirait on va dire autrefois qu'ils soient publics ou privés d'où alors il nous faut une règle de justice d'une grande abstraction et qui reposera alors sur des procédures et la justice devient procédurale je ne dis pas procédurière mais procédurale c'est à dire il faut une règle du jeu reconnue par tous et ça a été le casse-tête si on l'est de toutes les philosophies du contrat quel est le bon contrat quel est le contrat qui va gérer en quelque sorte les partages inégaux de la façon la plus équitable alors Rawls propose une loi je ne fais que la citer ici je ne veux pas la discuter qui serait à peu près celle-ci agit de telle façon que dans les partages inégaux l'augmentation de l'avantage des plus favorisés soit toujours compensée par la diminution du désavantage des plus défavorisés ce qui fait que le repère en quelque sorte des partages inégaux c'est la part la plus petite comment est traité le plus petit d'entre nous et c'est le repère d'ailleurs que nous essayons aujourd'hui d'appliquer alors des situations tout à fait inédites qui ne sont plus des situations simplement de grande pauvreté mais des situations d'exclusion parce que quand le plus petit ne fait plus partie du système comment peut fonctionner la règle de partage et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons ce terrible problème de l'exclusion qui est au sens propre du mot le fait qu'il y a des gens qui ne font pas partie en fait du pacte social qui sont sortis du pacte social qui est en cette espèce d'équilibre dans la loi et c'est donc un défi à la règle de justice de tous les contractualistes et la règle de justice de Rawls qui est la plus brillante peut-être la plus remarquablement élaborée alors devant ce problème des partages inégaux vous avez vu que j'ai employé comme en passant mais à dessein je les glisse et là le mot équité parce que je pense lorsque nous considérons la règle de justice comme n'étant pas simplement une procédure pour traiter des quatre et échangeables les uns contre les autres mais s'adressant singulièrement à des situations singulières nous avons affaire à l'équité et c'est là que nous entrons dans le domaine de le troisième champ le troisième domaine qui est celui de la sagesse pratique alors je vois que je laisse courir le temps mais je vais droit à l'essentiel je ne voudrais pas laisser vous laisser sous le sentiment que tout le problème de la vie morale se ramène à un débat entre le bien et l'obligatoire entre l'éthique et la morale parce que l'éthique et la morale ont en commun justement de ne s'adresser qu'à des généralités des généralités qui peuvent être des généralités avec un grand poids historique comme les modèles d'excellence les vertus des anciens ou les devoirs les obligations la table des devoirs la table des impératifs l'impératifs catégoriques ceux qui sont absolument fondamentaux et indiscutables alors pourquoi le troisième niveau et bien de la même façon que l'obligation de la nécessité de passer du premier niveau au second niveau de l'éthique à la morale c'était la violence je dirais que la nécessité de passer du deuxième niveau au troisième niveau c'est le tragique de l'action et je prends le mot tragique au sens qu'il a eu chez les tragiques grecs c'est à dire lorsque nous avons affaire à des conflits en un sens insurmontable autrement que précisément par l'invention sur le terrain si l'on peut dire d'une solution d'urgence j'en donnerai quelques exemples mais d'abord je voudrais insister sur l'importance pour notre réflexion du passage par la tragédie grecque et pas simplement par les grands moralistes comme Platon Aristote ou bien entendu les modernes Rousseau Kant Hegel et j'ai été jusqu'à Rousse tout à l'heure pourquoi ? parce que la tragédie nous met en face justement de conflits qui alors dans le cas de la tragédie grecque conduisent à la destruction mutuelle des protagonistes et en présentant justement des cas extrêmes parce que c'était ça la façon de réfléchir moralement des tragédies que c'est de présenter on peut dire des cas limites des cas limites où les deux positions ont chacune leur bon droit et conduisent à la destruction mutuelle et alors la question qui est posée à la sortie de la tragédie y a-t-il une autre façon de faire y a-t-il une sagesse justement qui éviterait de se laisser enfermer dans ces difficultés dans mon propre travail j'ai pris l'exemple d'Antigone plutôt que celui d'Édipe bon celui d'Édipe a été largement travaillé j'allais dire exploité par la psychanalyse il y a très juste titre parce que là nous avons un modèle de relation familiale où le père la mère l'enfant tout à fait central donc le problème de la haine du père le problème du parricie le problème de l'inceste donc c'est ce noyau là mais le cas d'Antigone est très intéressant d'abord précisément parce que le problème n'est pas autour de la sexualité donc la femme c'est une sœur Antigone c'est-à-dire qui n'est ni mère ni épouse ni fille elle est sœur c'est-à-dire le rapport d'amitié dans la famille le rapport d'amitié dans la famille or la situation n'est-ce pas qui est prise comme cas limite c'est celui du frère qui est un traître que faire d'un frère qui est un traître la solution politique dire c'est un traître donc il faut le tuer il faut le tuer on l'a tué mais faut-il ensevelir non parce que l'ensevelir c'est lui rendre honneur et on ne rend pas honneur au traître alors il y a l'autre solution le frère qui est un traître c'est un frère avant d'être un traître alors je l'ensevelis alors nous voyons bien qu'il y a là deux grandeurs réelles des grandeurs considérables où chacun ne suit ne suit pas ses instincts mais est au service de grandeur de grandeur culturelle de grandeur spirituelle je suis ici tout à fait l'analyse que Hegel a faite de ce cas parce qu'il parle de grandeur spirituelle en conflit et alors pourquoi y a-t-il conflit parce que chacun sert la grandeur spirituelle sous laquelle il se place mais dans l'étroitesse d'un point de vue dans l'étroitesse d'un point de vue le crayon on ne sait pas représente l'intérêt de l'état mais dans une conception de l'état qui justement a éliminé l'amitié comme le lien on peut dire philanthropique n'est-ce pas du vouloir vivre ensemble comme nous dirions aujourd'hui avec un Arendt qui est donc dans des rapports uniquement d'obéissance au pouvoir et qui du coup élimine aussi le religieux que Antigone va servir mais d'autre part Antigone a une vision de la famille d'une sœur mais une famille qui n'est pas définie par le mariage elle est fiancée mais c'est justement le fiancé disparaît dans cet horizon et mon n'est-ce pas il va mourir d'ailleurs mais elle est au service de la mort précisément parce que ce lien de sang qu'elle sert n'a pas d'issue dans la cité telle que la cité est définie par Créon si bien que ça ne peut être qu'en se référant à des lois non écrites c'est-à-dire au non politique au suprapolitique mais un suprapolitique tellement invisible que ce n'est que dans la mort qu'il est satisfait bon alors je n'en dis pas plus le problème qui est posé d'ailleurs constamment par le cœur parce que le cœur tragique nous représente dans cette affaire-là et toujours le cœur voudrait trouver une issue et ce n'est pas par hasard que cette issue est toujours marquée par le même verbe fronaine qui veut dire être raisonnable être raisonnable or c'est le mot que les philosophes emploient fronesis pour dire ce qui en latin va être traduit par la prudence donc c'est la tragédie qui pose le problème du passage de la norme dans son caractère universel à la singularité je dirais des cas difficiles des situations limites des cas limites je pense que la sagesse se reconnaît justement à s'identifier à sa capacité d'affronter les cas limites alors peut-on faire une typologie dans les classes de ces cas limites et je voudrais terminer là-dessus en proposant trois ou quatre cycles de problèmes de sagesse vous avez d'abord donc des conflits de devoirs proprement dit c'est-à-dire qu'on est en face de deux devoirs de poids égal et il faut trouver une résultante qui fera prévaloir l'un prévaloir l'autre suivant la je dirais le bon sens et peut-être d'autres critères que je dirais tout à l'heure nous en avons des exemples je les prends non pas au hasard mais je les prends dans des domaines tout à fait limités est-ce que par exemple la liberté d'expression qui est souvent inscrite dans des constitutions comme même premier amendement de la constitution américaine est-ce qu'elle va trouver une limite dans la protection de la vie privée a-t-on le droit d'écrire tout et n'importe quoi comme la presse anglaise sur la famille royale est-ce que la pornographie aura droit d'être tout à fait entièrement étalée au public par les masses médias vous avez des commissions qui tranchent alors là parce que nous avons justement des droits égaux de même la tolérance à l'égard de la pluralité des convictions comment va-t-elle être compatible avec le maintien de l'ordre public et le respect des différences offensées est-ce que tel écrivain qui va bafouer l'islam est-ce qu'il a le droit à la même liberté de parole que celui qui va être reconnu par les membres de sa confession alors la question de l'ordre public une toute autre affaire du voile à l'école exactement de ce type là n'est-ce pas où est la limite de l'ostentatoire c'est très intéressant de voir apparaître des termes qui justement font appel au jugement concret de sagesse qui ne peuvent pas être tranchés par des normes qui sont à des intersections de normes voilà donc mais dans le domaine médical je parlais récemment avec une amie qui est dans un équerre à l'unité de soins palliatifs l'extrême proximité en dépit des apparences des deux extrêmes ou bien vous êtes dans l'acharnement thérapeutique et que la famille ne se tolérera pas ou vous êtes dans le sournois glissement à l'euthanasie passive qui rompt le pacte qui fond la confiance dans le médecin alors où est le bon usage de la décision dans ces cas là donc voilà un premier cycle qui est le cycle de devoir égaux je verrai un deuxième cycle de cas difficile si vous voulez de cas limite lorsque vous avez un conflit entre le caractère universel de la règle et le caractère singulier des personnes et ce conflit je pense qu'il est inscrit dans la notion même de respect parce que qu'est-ce que l'on respecte est-ce qu'on respecte la règle ou est-ce qu'on respecte la personne et justement vous avez des quantités de situations où il y a dissociation entre la règle et la personne entre l'obligation et si l'on peut dire la compassion ou la sollicitude beaucoup de nos problèmes posés par l'interruption volontaire de grossesse procèdent de situations de ce genre est-ce que c'est la règle qui nous vont dire que la vie dès qu'elle est commencée doit être respectée mais vous avez les situations qui etc la variante de ce deuxième type de conflit c'est lorsque nous avons affaire à des situations inédites et le cas de l'empoisonnement oui précisément le cas de la contamination par des hémophiles nous a mis devant une situation où ce n'était pas l'absence de règles mais il y avait une règle une norme trop forte et on a finalement choisi celle-là l'empoisonnement ou une norme trop faible qui était la vente de produits à varier et là en fait nous sommes dans un cas où il faudrait inventer la règle et nous sommes constamment dans des cas de ce genre aujourd'hui par le fait de l'extension de la multiplication sans fin de pouvoir et lorsque nous pouvons faire des choses qu'on n'avait jamais pu faire autrement il y a tout d'un coup l'apparition de dilemmes de dilemmes moraux est-ce qu'on peut expérimenter sur le génome humain comme sur le génome animal est-ce que l'on peut faire du clonage en France on dit non tels états américains on dit oui est-ce qu'on a le droit de doubler l'homme ou bien est-ce que l'idée que chaque personne est tellement singulière qu'il ne faut surtout pas chercher à faire deux semblables même si la nature le fait quelquefois mais c'est la nature avec la gemellité alors vous voyez comment la nouveauté des problèmes ouvre tout d'un coup un champ qui n'a pas été balisé par des règles ou alors le problème c'est d'inventer des règles nouvelles par exemple une règle tout à l'heure j'ai dit entre une règle trop forte ou une règle trop faible un troisième groupe est pour moi de loin le plus troublant et je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est lorsque l'on n'a pas à choisir entre le bien et le mal j'allais dire c'est trop facile mais même entre deux biens égaux comme si je vous disais c'est pas simplement entre le blanc et le noir qu'il faut choisir mais entre le gris et le gris et les vrais problèmes de la vie quotidienne et des législations sont de s'en droit ou faire passer la limite et donc je reprenais tout à l'heure l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse bon nos législations sont arrivées à un certain équilibre jusqu'ici mais pas plus loin pourquoi 20 semaines plutôt que 21 bon gris sur gris c'est sombre les choses mais à mon sens les cas les plus redoutables c'est lorsque l'on n'a pas à choisir ni entre le bien et le mal ni entre l'également bien et l'également mal mais entre le mal et le pire et des problèmes d'ordre en particulier sont de ce genre je pense en particulier que tous les problèmes qui sont posés par la prostitution la protection contre le sida mais aussi nous retrouverions ici pour beaucoup d'entre nous l'avortement le problème ce n'est pas tellement de choisir le bien mais d'éviter le pire et c'est douloureux alors je termine en répondant n'est-ce pas à une objection pour dire là vous vous embarquez sur un terrain vous êtes sorti de l'universel est-ce que vous n'êtes pas retombé dans l'arbitraire auquel justement vous avez opposé tout à l'heure la norme pire que l'arbitraire le subjectivisme le relativisme et bien je reprends ces critiques et je vous laisse mes réponses comme tentative comme on dirait en franglais qui est exploratoire disons accusation de ce de relativisme et bien je dis oui et non oui parce que nous sommes relatifs c'est en relation à des situations uniques et en somme le relativisme ne vient pas de nous mais de la question opposée c'est que elle nous met en face de l'inédit devant exigeant une invention morale mais je dirais non parce que s'il y a problème c'est que précisément il y a des normes et c'est toujours dans la détresse que nous sommes obligés de choisir par le pire pour éviter le mal ce n'est pas de gaieté de coeur peut-être même je pensais à l'avortement il n'y a peut-être jamais eu une femme qui a été heureuse de faire cela et le problème c'est que précisément il y a un tragique parce que il y a des normes c'est donc toujours sur fond de normes que se détachent les situations tragiques accusation de subjectivité je dirais oui et non aussi parce que déjà Aristote l'avait dit la solution juste dans des problèmes difficiles c'est ce que le sage choisirait ce que le sage choisirait le problème étant le sage la fronésis bien d'accord mais c'est le fronivos c'est-à-dire l'homme sage c'est ce que l'homme sage en relation à la norme choisirait et en ce sens il y a une éducation au choix d'être maître de ses émotions d'être au-delà de l'envie de la jalousie les psychanalystes nous disent ça aussi ne s'improvise pas conseiller n'importe qui il faut il faut un détachement de soi-même et donc une sorte d'éducation qui fait que la sagesse est entre les mains du sage mais alors j'ajouterais je dirais non ce n'est pas subjectif parce que je crois que les vraies décisions de sagesse se prennent à plusieurs je reviens n'est-ce pas à l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'unité de soins palliatifs le véritable lieu la sagesse je dirais c'est toujours une cellule de conseil c'est à plusieurs le malade s'il peut encore donner son jugement sa famille mais des soignants et parmi les soignants les médecins mais aussi les infirmières ceux qui ont le quotidien ceux qui connaissent les cas généraux ceux qui sont les experts et ceux qui sont les praticiens ceux qui sont les gens du quotidien et ceux qui sont ceux du côté du savoir et ce n'est pas par hasard qu'en France nous avons institutionnalisé on peut dire une cellule de conseil sur les cas difficiles avec le comité national consultatif d'éthique que finalement les grandes décisions aussi bien pour les laboratoires qui engagent des fonds publics que les particuliers qui sont en face de situations tragiques proposent une délibération à plusieurs et il se trouve que j'ai été lié je suis lié j'ai été lié au président successif de cette ils nous disent tous les gens ne se partagent pas du tout parce que les uns sont des théologiens les autres sont des laïcs les autres c'est les partages se font souvent entre experts et praticiens les lignes de clivage changent chaque fois devant chacun et finalement il ressort quelque chose comme une résultante parce que c'est une décision prise à plusieurs donc pour moi la réplique à l'accusation de subjectivisme serait là alors l'arbitraire et bien je crois que il n'y a pas arbitraire arbitraire en ce sens que c'est livré à l'arbitre de chacun et en ce sens il y a un arbitraire inévitable il y a finalement quelqu'un qui décide mais je dirais que la contrepartie de cela c'est la conviction une décision singulière concrète n'est grave lorsque non seulement elle est sur fond de normes mais aussi lorsque il y a cette espèce de conviction c'est la chose à faire maintenant c'est la seule chose à faire maintenant le sentiment où nous retrouvons finalement l'élément de contrainte mais non plus lié à la généralité à des normes mais à la singularité de la décision et je crois que peut-être c'est même là qu'est le sentiment le plus fort de contrainte je ne puis autrement ici je me tiens et bien ce serait ma conclusion je dirais que la sagesse pratique nous reconduit par-delà le devoir l'obligation la norme l'interdiction au socle de la vie éthique c'est-à-dire l'estime de soi dans la sollicitude de l'amitié et de l'amour et le désir de vivre dans des institutions justes mais ici et maintenant merci applaudissements Merci.